Bonjour à tous et à tous, c'est Philippe des Curious Buzz. Et voilà, nous arrivons à la fin de la saison 1 de ce nouveau podcast, le podcast de l'entrepreneuriat en Polynésie. Un dixième épisode était prévu, mais notre invité a un agenda très chargé en cette fin d'année. Tu la découvriras donc lors de la saison 2. Car c'est ça aussi l'entrepreneuriat, parfois trop occupé à gérer le quotidien pour penser à autre chose. A la place, j'ai donc choisi de faire cet épisode bilan avant de te laisser pour quelques temps et de revenir pour une saison 2. Nous arrivons à la fin d'année, c'est le bon moment pour regarder en arrière et réfléchir sur l'expérience vécue, une expérience unique que cette année 2020. Je suis sûr qu'il en a été de même pour toi. Ce podcast, démarré en mai, a été lancé sur ces mots. Depuis plusieurs mois maintenant, notre monde a changé. Surpris par un virus invisible à l'œil humain, notre mode de vie s'est retrouvé complètement chamboulé. Nous avons été confinés, limités, angoissés, distanciés. Pendant toutes ces semaines d'une vie jusqu'à présent jamais envisagée, nous avons toutes et tous eu l'occasion de beaucoup réfléchir, et grâce aux technologies de notre époque, de continuer à échanger malgré la distance et l'enfermement. Depuis ce constat, nous avons toutes et tous commencé à nous adapter. Nouveaux outils, nouvelles mentalités. Comme à chaque fois, l'humanité a su s'organiser pour continuer à avancer, quels que soient les défis. Et au premier rang, les entrepreneurs, comme celles et ceux que j'ai rencontrés au fil de ces épisodes. S'il était une leçon que je retiendrais justement de ces rencontres, ce serait celle-ci. Ce qui fait un ou une entrepreneur, c'est bien sa capacité à faire de chaque challenge, de chaque difficulté, l'occasion de prendre une perspective différente, d'identifier une option nouvelle, et de tenter le coup. Que ce soit Jerry ou Tahara, ou bien encore Vaya, la vie leur a mis sur le chemin, des moments difficiles, des situations où ils auraient pu tout abandonner. Mais au contraire, cela était pour eux une force, une motivation, la source d'une volonté féroce d'avancer malgré tout. Peut-on oser dire que c'est grâce à la difficulté qu'ils ont avancé ? Je leur laisserai le soin de cette analyse. D'ailleurs, je dois t'avouer qu'à la fin de chacun des enregistrements, je ressortais plein d'énergie et d'espoir après avoir entendu ces histoires, où, quoi qu'il leur soit arrivé, ces entrepreneurs ont continué à avancer, toujours avec morale et détermination. J'ai été également touché par Kevin, qui a dû faire bien des sacrifices pour atteindre les sommets, par Heiura, qui a une confiance farouche et indestructible en sa culture, par Tuanua, qui a su entendre et écouter des constats et réalités que d'autres auraient balayés d'un revers de la main. Dans ces situations, au contraire, ces entrepreneurs ont réussi à se réinventer, ou à réinventer le monde. A chaque épisode, chacun d'entre eux a accepté de jouer le jeu et de livrer une part de leur intimité, une part des zones d'ombre de la vie d'entrepreneur. Et j'espère que cela t'aura aidé à comprendre leur passion et leur motivation. Je me dis d'ailleurs, que cette force intérieure vient sûrement du fait que face aux sacrifices réalisés, aux difficultés rencontrées, il faut faire au maximum pour que ce rêve se réalise. Presque une attitude inévitable pour ne pas risquer de se dire tout ça pour ça. Et il se réalise, ce rêve. Chacune de ces entreprises que j'ai rencontrées vit et continuera à vivre et à se développer, j'en suis convaincu. L'autre leçon que je tire de ces échanges, de ces conversations riches et pleines d'humanité, c'est que la solution est très souvent oblique et qu'il faut apprendre à se remettre en question, à voir les choses au travers du point de vue de l'autre, pour trouver une idée qui marche. Que ce soit Sharif ou Arthur, c'est une approche nouvelle, différente, la combinaison de plusieurs idées, pas forcément liée les unes aux autres, qui aura permis l'émergence de leurs projets. Pour Jennifer, cela aura été un changement de vie complet, pour mettre ses compétences financières, techniques, non plus au service de compagnies internationales, mais à la disposition de ces petites structures qui forment le tissu socio-économique de notre société. Enfin, s'il est une chose que j'aurais retenue de ces premières conversations, c'est que l'entrepreneuriat n'est jamais une histoire solitaire. S'il peut y avoir des moments où l'on se sent seul, c'est au final parce que l'on est entouré que l'on y arrive. Le mythe du self-made man n'est en effet qu'un mythe. Personne ne se construit seul. Les entrepreneurs qui réussissent sont celles et ceux qui peuvent compter. Sur leurs amis d'enfance, comme Sharif, leurs partenaires de vie, comme Jennifer, Arthur, Heura, Kevin ou Tahara, leurs familles, comme Tuanua ou Jerry, et même leurs enfants, comme Vaya. Et c'est sans aucun doute l'ingrédient clé, pas que des entrepreneurs, mais de chacun d'entre nous. C'est ensemble que nous sommes les meilleurs. Depuis le début de l'aventure de ce podcast, au-delà d'en apprendre plus sur ces entrepreneurs, j'aurais pu en apprendre plus sur moi également, sur ma capacité à m'adapter et à toujours essayer la nouveauté, même lorsqu'elle paraît encore très anticipée. Peut-être plus encore, j'ai pu réaliser que c'est en allant vers l'autre, en le faisant parler, en lui donnant l'occasion de partager, que je peux parfois être plus efficace qu'en prenant moi-même la parole, confirmant ainsi un parcours entamé lors de la création de TEDxPayT, des conversations curieuses, etc. 2020 aura été décidément une année riche en leçons, en prise de recul, en réflexion et en solidarité. L'expérience aura été pour moi excessivement riche et j'espère qu'elle l'aura été pour toi. Peut-être cela t'aura réconforté dans ton propre parcours d'entrepreneur. Peut-être cela t'aura aidé à comprendre celui de tes proches, ou qui sait. Peut-être cela t'aura inspiré à te lancer. En tous les cas, merci à celles et ceux qui n'ont pas hésité à laisser des commentaires sur les différentes plateformes de podcast. Merci à celles et ceux qui m'ont directement contacté pour partager leur retour sur ce projet. Et merci à chacune et chacun d'entre vous pour avoir accepté de prendre de votre temps au sport, au bureau, à la maison ou dans les embouteillages, pour prêter l'oreille à ces super-héros du quotidien que sont nos entrepreneurs du fait noir. Les Curious Buzz reviendront courant en février 2021 avec plein de nouveaux invités, des parcours uniques, fascinants. et inspirants. En attendant, tu peux découvrir tous les autres projets de Pacific Venturi. Tu peux t'inscrire gratuitement à nos newsletters d'information et d'analyse The Hoey en français ou The Global Tealer en anglais qui t'aident à naviguer efficacement dans ce monde nouveau. L'inscription se fait sur notre site pacificventuri.com slash newsletter. Tu peux également découvrir le nouveau podcast vidéo Conversation with a Leader où je reçois des leaders du monde entier pour partager leur vision du monde, des défis de demain et leur approche de ces défis pour notre région Pacifique. Ces podcasts sont disponibles sur la chaîne YouTube de Pacific Venturi. Tu peux suivre enfin nos réseaux sociaux pour continuer à t'informer de nos prochains événements. Les tours curieux aux conversations curieuses en passant par les cafés curieux, il y a sûrement le format qui va te plaire. N'hésite pas à m'envoyer enfin à m'envoyer tes commentaires, tes idées et même les noms d'entrepreneurs inspirants que je peux aller rencontrer en m'écrivant à contact. pacifiqueventuri.com Chaque projet mérite de s'améliorer et c'est toi qui pourras m'y aider en m'éclairant sur tes attentes, tes envies et tes idées. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt donc pour une prochaine saison des Curious Buzz. Nana. Sous-titrage ST' 501